Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter les titres DC de mon ami. J'ai oublié de le dire dans la vidéo du parrain, c'est mes films à moi. Donc là c'est les films de mon pote, on va présenter les DC. J'aime beaucoup DC pour cet univers sombre. Il y a du lourd dans la réalisation des DC, j'aime beaucoup Zack Snyder, ce qu'il a fait avec Man of Steel, tout ça. Je quitte vraiment son univers, Watchmen, vraiment. Zack Snyder pour moi ça a été une erreur qui parte de chez DC parce que franchement Zack Snyder est vraiment incroyable. Pour moi Man of Steel ça a été tourné vraiment, tu sens vraiment, c'est épique quoi. Man of Steel c'est vraiment un vrai film de super-héros, c'est légendaire, les plans qu'il a fait et tout. C'est vraiment un film de titan quoi, tu le sens vraiment à l'image, les vols qui étaient super bien faits. Voilà, Zack Snyder c'est du lourd et je suis dégoûté quand il a été vincé du projet. Aujourd'hui c'est James Gunn qui reprend les reines du DC. James Gunn a participé au Gardien de la Galaxie et plein de films chez Marvel. Donc voilà, James Gunn c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est fan des super-héros depuis qu'il est gamin. Donc c'est pas n'importe qui, donc voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse, les films sont dans le désordre, donc il n'y a pas trop d'heures. Donc on va commencer avec le Joker, avec un super Joaquin Phoenix. Franchement il y avait beaucoup de personnes qui appréhendaient le Joker parce que The Dark Knight a marqué les esprits. Le Joker dans The Dark Knight a marqué tout bonnement les esprits par son jeu incroyable. Et donc Joaquin Phoenix a repris le rôle haut la main. Donc franchement il joue super bien, bon il joue plus un psychopathe. Voilà, c'est plus un film indépendant. Voilà, Todd Phillips a fait plus un film de Joker indépendant. Donc il est super bien réussi, j'ai adoré l'histoire, je l'ai vu en Dolby. Donc le Joker c'est absolument à voir dans sa collection. Je trouve que Joaquin Phoenix est un incroyable acteur. D'ailleurs il va jouer dans le prochain Napoléon. Donc voilà pour The Joker. Le 2 est bientôt en sortie, Todd Phillips enchaîne le 2. Lady Gaga en Harley Quinn qui va remplacer Margot Robbie. Donc voilà, bon c'est pas le même univers. Donc voilà, Lady Gaga, elle joue super bien, ça peut donner quelque chose. Donc voilà, voilà pour le Joker de Joaquin Phoenix qui est un super super film. On continue avec The Batman de Matthew Reeves. Réalisation incroyable. Je l'ai vu au cinéma. J'ai trouvé, voilà, ça ressemble un peu à un film, pas je dirais 7, mais un peu comme un côté Zodiac, l'enquête de police. Le Batman est vraiment différent des autres. Voilà, il y a une enquête, il fait partie et tout. J'avais aussi, la mise en scène était tellement bête que c'était trop pour moi. Enfin la mise en scène, j'ai l'impression que c'était une pub de parfum quoi. Tellement, quand tu vois le mec avec ses bottes, il avance carrément bien filmé chaque pas. C'était un petit peu trop, j'ai l'impression que c'était une pub de parfum où tout était carré, nickel. Un côté naturel que voilà sur la mise en scène que j'ai trouvé. Mais le film est tout bonnement magnifique. En Dolby, c'était juste ouf. Donc le Blu-ray est un Blu-ray de démo. Il est tout bonnement incroyable. Donc voilà pour The Batman. Deuxième volet aussi qui est prévu. Robert Pattinson, il joue un dépressif, il joue super bien. Beaucoup aussi redoutaient son personnage, comment il allait jouer. Succéder à Christian Bale, ce n'est pas facile. Ben Affleck aussi avait pris le rôle de Batman et je trouve qu'il avait vraiment aussi bien joué dans Batman. Donc voilà, super The Batman. On a hâte de voir le 2. On continue avec The Dark, on continue avec la trilogie Nolan, Batman Begins. Donc il y a Liam Nelson dedans, en méchant à la fin. Super, super Batman Begins, il va lancer sur une trilogie. J'ai beaucoup aimé le premier volet, qui est vraiment cool, super, qui se voit vraiment. Ce n'est pas le meilleur des Batman, mais on avait besoin de ce volet pour lancer la trilogie. Le son est super, rien à dire. Donc la photographie en 35mm, très soignée. Donc voilà, très très bon Batman. On passe à mon préféré. Ever, film de super-héros préféré de tous les temps. The Dark Knight. On a Hug Ledger, qui est tout bonement incroyable. Il a eu un Joker, malheureusement il était mort. Donc vraiment dommage, parce que la prestation de Ledger était tout bonnement, tout bonnement folle. Donc personne ne s'attendait à une prestation comme ça. Pour moi, il a joué vraiment le super-héros, le méchant le plus incroyable que j'ai vu. Prestation, le mec qui s'est enfermé pour imiter la phobie. Certains disent que son rôle l'a rendu fou, qu'il n'a pas réussi à remonter la pente. Quand tu joues le rôle d'un psychopathe, tu t'enfermes et tout. Tu peux virer dans l'autre côté. Le cerveau est très fragile. Donc voilà, hommage à ce super Batman, enfin ce super Joker qui est déjà... Pour moi, même dans ce film-là, le Joker a surpassé le Batman de loin. Laisse tomber, il l'a surpassé et a vraiment pris le rôle phare. C'est ça qu'il y a beaucoup de fans. D'ailleurs, j'ai un poster du Joker dans ma chambre, tellement j'ai adoré ce film-là. Je suis dégoûté parce que je devais le voir au cinéma. Dans les 100 ans de la Rue Runner, je n'ai pas pu le voir et je suis vraiment dégoûté. Parce que vraiment, The Dark Knight et Terminator 2, c'est vraiment deux films que j'aimerais bien voir au cinéma. Ça fait partie de mes films préférés. J'ai pu voir Le Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé ça incroyable. Le parrain, je suis content parce que maintenant, il y a des cinémas qui passent les anciens films et du coup, on peut se rattraper. Donc voilà pour The Dark Knight, incroyable chef-d'oeuvre qui a marqué l'histoire. Et l'IMAX aussi. Nolan a fait appel pour la première fois à ses caméras IMAX dans The Dark Knight. Voilà, on a une résolution qui est tout bonnement incroyable dès qu'on passe en plan IMAX. J'ai oublié de dire que The Dark Knight, il y a eu trois caméras IMAX, IMAX pellicule, 70 mm. Nolan a détruit une caméra pendant la course-poursuite sous le pont. Donc ils ont dû, voilà, il ne reste que deux caméras IMAX et plus trois maintenant. Donc voilà la petite parenthèse que Nolan nous a conduite. On passe à The Dark Knight, Chris. On a un super steelbook là. Voilà, un Bane contre un... Voilà, un Bane contre un Tom Hardy. Donc, enfin... Je vais dire un Tom Hardy contre un Christian Bale. Gros, grosse transformation de Tom Hardy. Donc on connaît Tom Hardy pour ses transformations. On l'a vu dans Warrior et dans... Voilà, dans... Voilà, Tom Hardy, dans Bronson. Voilà, il a fait une grosse prise de masse qui est incroyable. Moi, j'adore le sport, donc je m'intéresse aussi à ça. Donc sa prise de masse est tout bonnement incroyable. Bon, il y a des produits, c'est Hollywood. Mais voilà, respect à Tom Hardy. Respect aussi à Christian Bale qui est vraiment les transformations. Le gars sortait d'un film où il était suivez The Machinist. Et après, il a attaqué The Batman. Le mec, il faisait 72 kilos, 70 kilos. Après, il est passé à 90 kilos. Il était même trop monstrueux. Il lui a dit de maigrir un peu, le réalisateur. Donc voilà. Donc, super film. Moi, j'ai bien aimé la fin. J'ai kiffé The Dark Knight. Enfin, le troisième volet. Dark Knight, Chris. Il y en a qui ne l'ont pas apprécié. Normalement, le troisième volet devait être avec le Joker. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fin pour le deuxième volet. Mais dû au décès de Ledger, c'est dommage. Parce qu'on n'a pas pu avoir le troisième volet. Ça a dû être dur pour Christopher Nolan de revoir ses plans. Donc, ça a dû être très dur pour lui. Mais je pense qu'il nous a quand même conduit à un super troisième volet. Donc, voilà pour le troisième volet. On continue avec Batman Forever. Batman Forever avec un autre sur Zenniger. Jim Carrey. Je n'ai plus d'énormes souvenirs. J'ai trouvé le film très rigolo. Je crois que c'est Tim Burton. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Tim Burton. Je crois que c'est l'univers de Tim Burton. Tim Burton a toujours un univers décalé. Donc, voilà. Je n'ai pas énormément de souvenirs. Il faudrait que je le revoie. Je sais que ce n'est pas le plus apprécié. Donc, voilà pour celui-là. Donc, là, on passe à Batman le défi. J'aurais dû mettre celui-là en premier. Moi, là, on a du lourd. Donc, là, on a aussi l'un des meilleurs jokers de l'histoire. J'ai oublié ce nom, le nom du joker. Comment il s'appelle ? Jack Nicholson. Désolé pour l'interruption. Jack Nicholson. Jack Nicholson, incroyable dans le joker. Je trouve que ce joker-là se rapproche énormément de la BD. C'est vraiment la BD. Donc, quand vous avez vu la série Batman, quand vous étiez gamin, ce joker-là se rapproche énormément de la BD. Jack Nicholson a fait l'un des meilleurs jokers. C'est incroyable. On connaît son rôle, son jeu de rôle, son acting. Beaucoup le compare à DiCaprio aujourd'hui. Voilà, c'est DiCaprio et le jean successeur de Jack Nicholson. Ça se tape parce que les deux sont incroyables. Jack Nicholson, c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Si vous voulez regarder des films, vous ne savez pas quoi regarder, regardez tous les films de Jack Nicholson, vous ne serez pas déçus. Il a fait vol au studio du cocon. Enfin, il a plein de titres qui sont tout bonnement incroyables, Jack Nicholson. On va passer au coffret 4K Ultra HD avec plusieurs films de Zack Sander. Donc, on a 300, Watchmen, Man of Steel, Batman v Superman, Justice League. Je ne compte pas 300, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça ne fait pas partie des super-héros. Watchmen, un chef d'oeuvre absolu. Pour moi, dans le top 3, je dirais, des meilleurs films de super-héros. Man of Steel aussi, je le passe dans le top 3 parce que c'est l'un de mes préférés. Donc, voilà, Man of Steel, je le mets avec The Dark Knight pour moi parce que c'est vraiment l'un de mes préférés. Je suis dégoûté parce qu'il va y avoir un Man of Steel 2. Il n'y a pas eu, finalement, il n'y aura pas de Man of Steel 2. Malheureusement, l'acteur de Man of Steel de Superman a été évincé parce que, voilà, il va y avoir un nouveau Superman Legacy. James Cunnes reprend les rênes du DC. Du coup, il va remanier tout le DC. Il va y avoir un reboot. Donc, Harry Calvin ne pourra pas jouer le Superman. D'ailleurs, on le voyait à la fin du film avec The Rock. J'ai oublié le nom. On le voyait dans... Enfin, bref, quand The Rock, il a joué son film dans Super-Héros. J'ai oublié le nom du film. Voilà, on le voyait à la fin. Je ne voulais pas trop se parler. On le voit à la fin en confrontation avec The Rock. Donc, c'est dommage parce qu'on aurait aimé le voir dans le film. Donc, pour moi, ce Superman-là, c'est l'un des meilleurs. Pour moi, j'ai vu tous les Superman. Et pour moi, Henri Calville est le meilleur Superman qui a été fait. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Beaucoup aiment le Superman d'origine, le premier. Mais pour moi, Henri Calville a été le... T'as l'impression que c'est vraiment le vrai Superman, quoi. Enfin, voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, Batman v Superman, Ultimate Edition. Il y a une version IMAX, elle n'est pas dedans, qui a été remaniée par Zack Sinder, une version IMAX. Donc, vous aurez l'image en grand format. Donc, si vous voulez prendre une version, prenez celle-là. Justice League, donc, ce n'est pas la version de merde d'avant. C'est vraiment la version... Voilà, il n'y a rien à voir. Elle est carrément bien notée sur EDMB. Justice League, là, c'est un petit chef-d'oeuvre. Remanié, comme le voulait Zack Sinder. Je pense qu'il a beaucoup été frustré. Donc, d'ailleurs, il y a eu d'autres membres qui ont suivi. Le réalisateur de The Suicide Squad, premier du nom, veut refaire une directeur culte parce qu'il y a tellement... Voilà, Warner a tellement haché des passages, veulent rentrer dans l'ordre pour les films qui ne fassent pas plus de deux heures. Voilà, du coup... Mais les réalisateurs ne font pas ce qu'ils veulent sur les studios. Et c'est vraiment dommage. Donc, voilà pour le petit coffret super pack en 4K. Il val le coup en 4K, vraiment. Voilà l'un des premiers Superman, le pack avec Superman le fil, en version normale et version longue, Superman 2 et Superman 3 et Superman 4 et Superman Retourne. Ce que je préfère le moins, c'est Superman Retourne. Je n'ai pas du tout aimé. Par contre, les autres Superman sont super. C'est les premiers d'origine. Super bien réussi. Les effets spéciaux pour l'époque, il n'y a rien à dire. Franchement, les effets spéciaux, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Le rôle de Superman, l'acteur qui joue le Superman là, le joue super bien. Malheureusement, il est devenu tétraplégique, il est tombé d'un cheval. C'est vraiment dommage pour lui, à sa fin. C'est vraiment dommage parce que c'est un grand, grand acteur. Et on se vendra de lui pour toujours grâce à son magnifique rôle dans Superman. Donc voilà pour la Superman anthologie. Il y a un coffret 4K. Donc lancez-vous sur le 4K. C'est repris à partir de 35mm. Et 35mm est vraiment super bien en argentique. Le 35mm sur le 4K, la résolution est magnifique. Les anciens films sont super bien faits. Donc n'hésitez pas à prendre le coffret 4K si vous ne l'avez pas. Donc voilà pour les Superman. On continue avec Green Lantern. Un film qui a été beaucoup poudé, détesté. Dans les films les pires de super-héros avec Daredevil. Et moi, j'ai bien aimé. J'ai kiffé. Quand il est sorti, j'avais apprécié l'humour et tout. Moi, j'ai bien aimé comme quoi, voilà, on peut dire que c'est mon nanar, c'est mon péché mignon au niveau du nanar. Comme quoi, les goûts et les couleurs, même s'ils mettent des notes de merde, ne vous fiez pas aux notes. Fiez-vous à vous. Si vous aimez, tant mieux. On s'en fout des notes. Moi, j'ai bien aimé Green Lantern. Voilà, donc voilà pour Green Lantern. Je sais que l'acteur de Green Lantern dit que c'était son pire film et tout. Mais moi, j'ai trouvé vraiment sympathique, voilà, original, ça changeait un petit peu. Donc voilà, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non aussi pour que James Gunn refasse un bet de Green Lantern. Parce qu'il y a du potentiel dans Green Lantern. Donc voilà pour Green Lantern. On passe à Shazam. Bonne petite surprise pour Shazam. Un qui avait marqué un petit tournant, il y avait un petit peu d'humour à la Marvel et tout. Shazam est très sympa, très sympathique à regarder. Donc voilà, j'ai vu le 2. J'ai bien aimé au cinéma. Bon, c'est considéré comme un avis, mais moi, j'aime bien. Je ne suis pas très compliqué, moi. Donnez-moi un bon film. Ça bouge bien, une bonne histoire. Ça ne bouge pas très compliqué. J'aime les films comme Le Parrain, Les Chiers d'œuvre, Ultime. Mais je peux regarder aussi des nanars. J'aime tout le cinéma. Je vais te regarder des films croades, des films japonais, italiens. J'aime le cinéma. Donc voilà. Donc Shazam, voilà. Il faut dire qu'aussi, Tarantino adorait les films de série B. Comme quoi, c'est un grand réalisateur. Et Tarantino s'est beaucoup inspiré de films de série B qui n'étaient pas considérés comme des chefs-d'œuvre. Donc voilà, le cinéma, c'est le cinéma. Quand vous aimez le cinéma, on aime tout. Donc voilà pour Shazam qui passe super bien. Version petite, version 4K ici. The Suicide Squad. Voilà, repris par James Gunn. Donc je ne l'ai pas vu. Il y a Idris Alba qui remplace Will Smith. Apparemment, il est super bien reçu par la critique. Il y a eu de l'humour. Apparemment, il est vraiment bien réçu. Donc j'ai hâte de le regarder. The Suicide Squad, premier du nom. Ce n'est pas mon film de super-héros préféré. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est Harley Quinn. Je trouve qu'à claquer, à pèter l'écran, Margot Robbie a une charisme, a percé l'écran. Elle est incroyable. Ça ne m'étonne pas vraiment qu'elle va aller loin, cette actrice. Franchement, Margot Robbie, elle a tout. C'est une très jolie femme. Elle a un bon jeu d'acteur. Franchement, on la voit dans Babylone. Je voulais aller regarder plus, voir son jeu dans Babylone. Elle est super. Je l'ai vu aussi dans Amsterdam. Margot Robbie, j'adore. Et Harley Quinn. Franchement, je n'ai pas vu le film solo sur Harley Quinn, The Birthday. J'ai hâte de le voir. Donc voilà pour The Suicide Squad. Jared Leto, il a été vraiment critiqué. Il a été flingué dans le rôle du Joker. Mais c'était le studio qui voulait un Joker un peu bad boy. Vraiment, ça vient du studio. Parce que Jared Leto, il est un super acteur. Regarder, je voulais voir Jared Leto dans un bête de film. Regarder The Dallas Buyer Club. Parce que Jared Leto, il ne faut pas le sous-estime. C'est un bête d'acteur. J'ai pu le rencontrer. J'ai eu la chance de le rencontrer. De même de prendre une photo et de discuter avec lui. Bizarrement, j'ai vraiment le destin qui s'est croisé. Ce jour-là, j'avais regardé son film. Et puis je l'ai croisé en Espagne, à côté d'une boîte. Sorti d'une boîte. Et j'ai pu parler, discuter avec lui et prendre une photo. Super sympathique. C'est un gars aussi qui adore le rock. J'arrête Leto fait des films pour le commerce. Genre pour rentrer de l'argent. Comme Morbius et tout ça. Et fait des films beaucoup plus indépendants. Des films d'auteur. J'arrête Leto, il fait les deux pour faire rentrer de l'argent. Et des films vraiment qui kiffent des films d'auteur. Parce que ça lui tient à cœur. Alors on va dire, DiCaprio, c'est tout le contraire. Il n'a pas trop besoin de se renfouler les poches. Il choisit tous ses projets. Par rapport à son image, voilà. Que j'arrête Leto peut prendre plus de risques pour se renfouer les poches comme avec Morbius. Voilà pour The Suicide Squad. Premier du nom. Voilà. Bird of the Queen. J'ai hâte de le voir. C'est un petit steelbook. Celui-là, je l'ai vendu à mon ami. Je suis content que c'est lui qui l'a. J'ai la même version que lui. Je l'ai en deux versions. J'ai la version BD, cette version-là. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique, de chez Magnifique, cette version. Si vous pouvez la voir, allez-y, parce qu'elle devient rare. Très très belle version. Je n'ai pas vu, je ne peux pas m'exprimer. En tout cas, j'adore Margot Robbie dans ce rôle. Franchement, je pourrais même la mettre en poster dans ma chambre, tellement elle claque. On continue avec, oh là là, du lourd. Superman The Movie Steelbook, tout bonnement magnifique. Je n'avais pas vu. Super, franchement super. Super steelbook de Superman. Je vous le montre depuis près. Très très beau. J'aime beaucoup. Justice League, le premier, charcuté par... Voilà, le réalisateur a dû se barrer. J'ai oublié son nom. Le réalisateur a dû se barrer parce qu'il y a eu un décès dans sa famille ou je ne sais plus quoi. Donc, il a été repris par Josh Whedon. Voilà, Zack Sinder a dû partir. Josh Whedon a repris le projet. Ça a été un peu massacré. Bon, Josh Whedon, il a fait aussi des bons films. Je crois qu'il a tourné les Avengers, mais je ne suis pas sûr. Donc, voilà, pour... Le Justice League, ce n'est pas celui-là. Alors, prenez la version Zack Sender Cut. Pour le dernier d'ici, on a Wonder Woman 84 plus Wonder Woman. Je n'ai pas vu Wonder Woman 84. Wonder Woman, le premier, j'ai bien aimé. L'actrice joue super bien. Donc, voilà, pour le dernier Wonder Woman. Donc, voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce qu'il y a toujours du travail. Je suis content de vous retrouver. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, de tenir cette promesse. Donc, à la prochaine, les cinéphiles. Faites du sport et regardez des films. Salut ! Sous-titrage ST' 501